Alors, l'arrêt d'Ergini, c'est l'un des grands arrêts de la jurisprudence civile rendu en matière de responsabilité civile. Cet arrêt porte sur la question de la faute et du discernement en droit de la responsabilité civile. Alors, quels étaient les faits dans cette affaire ? Eh bien, dans la Moselle, en 1976, une jeune fille, Fatiha, âgée de 5 ans, est renversée sur un passage protégé par une voiture conduite par un homme, Jean-Pierre. La jeune fille a été mortellement blessée. C'est alors qu'une action en justice est donc entamée. Après une procédure en première instance et une procédure d'appel, eh bien, les parents de la jeune fille forment un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, donc, de 1977. Par un arrêt du 13 décembre 1978, la chambre criminelle de la cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel et renvoie les parties devant la cour d'appel de Nancy. La cour d'appel de Nancy, c'est là où ça va devenir important, la cour d'appel de Nancy. Dans un arrêt du 9 juillet 1980, la cour d'appel de Nancy statue donc sur renvoi après cassation. La cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé les parties devant cette cour d'appel de Nancy. Quelle est la décision rendue par cette cour d'appel de Nancy ? C'est ça qui est important. Sur l'aspect pénal, la cour d'appel de Nancy déclare le conducteur du véhicule coupable du délit d'homicide involontaire. Mais c'est davantage sur les aspects civils que cet arrêt est intéressant. Je vous rappelle, il y a bien deux actions, l'action pénale et l'action civile. Ici, ce sont les aspects civils qui nous intéressent. Alors, sur la question de la responsabilité civile, la cour d'appel de Nancy a prononcé le partage de responsabilité par moitié entre Jean-Pierre et la jeune fille. Jean-Pierre n'a donc été déclaré que partiellement responsable de l'accident. La cour d'appel a en effet retenu la faute de la victime, qui est donc venue diminuer la responsabilité du conducteur. En effet, en l'espèce, la jeune fille avait soudainement traversé le passage protégé, alors que la voiture de Jean-Pierre arrivait. La cour d'appel estime donc que Fatiha, la jeune fille, a commis une faute, ce qui doit donc diminuer le droit à réparation. Alors forcément, ce partage de responsabilité ne plaît pas aux parents de la jeune fille, qui estiment que le conducteur doit être déclaré entièrement responsable. C'est pourquoi, il forme donc, à nouveau, un pourvent en cassation. Ici, comme dans l'arrêt le maire, le problème central de l'affaire, ça concerne la question de la faute de la victime, et plus précisément, la question du discernement. En effet, la victime était mineure, au moment des faits, elle avait 5 ans. Dès lors, aux yeux du droit, une jeune fille de 5 ans peut-elle commettre une faute ? Autrement dit, pour commettre une faute, faut-il être capable de discerner les conséquences de ses actes ? Si l'on considère qu'elle a commis une faute, et bien alors cela réduira forcément l'indemnisation, car la faute de la victime, ça c'est un grand principe, la faute de la victime peut réduire la responsabilité de l'auteur du dommage. Alors, c'est alors l'assemblée plénière de la cour de cassation qui va se saisir de l'affaire. En effet, les juges de la cour de cassation constatent qu'il s'agit ici d'une véritable question de principe, et que donc les juges du fond peuvent avoir des points de vue différents sur cette question. Par conséquent, la cour de cassation renvoie la compétence à sa formation la plus solennelle, c'est-à-dire avec les juges les plus importants, donc la cour de cassation renvoie la compétence à l'assemblée plénière. L'assemblée plénière de la cour de cassation doit donc répondre à la question suivante. Fatiha, seulement âgée de 5 ans, peut-elle avoir commis une faute au sens du droit de la responsabilité civile ? Alors, à cette question, la cour de cassation répond que oui. Fatiha a bel et bien commis une faute, car pour la cour de cassation, et c'est ça qui est important, il n'est pas nécessaire de discerner les conséquences de ses actes pour commettre une faute. Autrement dit, le discernement n'est pas une condition de la responsabilité civile. C'est pourquoi la cour de cassation considère que la jeune Fatiha avait malgré son jeune âge bien commis une faute. C'est pourquoi la responsabilité de Jean-Pierre doit être partagée avec celle de Fatiha. Cet arrêt pose donc que pour commettre une faute au sens de l'ancien article 1382, aujourd'hui devenu 1240, et bien pour commettre une faute, il n'est pas nécessaire d'être doué de discernement. C'est donc un système de faute objective. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...